Je suis là ce soir pour vous présenter des colorants, en fait ce sont des mica, des colorants qu'on utilise en cosmétique, notamment pour faire des crèmes, des gels d'ouche, des shampoings, des laits, etc. Qu'est-ce qui est intéressant de ces colorants ? Parce que ces colorants sont à la fois solides dans l'huile et dans l'eau. J'en ai importé plusieurs que je vais vous présenter ce soir. Voilà, donc nous avons celui-ci. Celui-ci c'est... Bon, excusez-moi pour mon indé, Pure Ascent Light Purple Mika Power. Donc ça c'est le mica violet, je ne sais pas, qui est luminescent, ce mica là. Voilà, donc après ça nous avons, nous avons le magique Lothéricorce Mika. Donc ça c'est un mica qui est aussi spécial, celui-là. C'est un mica qui est aussi spécial, c'est un peu... C'est un mica qui est un peu jaune, mais qui est très brillant, qui est aussi très bien aussi. Nous avons celui-là. Celui-là c'est le mica Paradiso. Lui, il est Paradiso. Vous voyez, c'est une couleur un peu violette, mais c'est vraiment très bien. C'est très joli. Il y a celui-là aussi, celui-là je l'adore bien. Il y a le bleu, le bleu luminescent aussi. Lui-là, lui-là. Celui-là, il est aussi très bien. Après ça nous avons le noir argenté. C'est le mica noir là, le mica noir argenté. Après nous avons le Salve White Mika Powder. Ça c'est le mica, c'est un blanc argenté aussi. Salve, non c'est pas. Ouais, Salve, c'est en gros. Ouais, voilà. C'est un blanc, excusez-moi, c'est un blanc argenté. Donc c'est un blanc qui est un peu argenté. Voilà. Maintenant, il y a celui-là. Celui-là qui est aussi très bon aussi. Lui, c'est, c'est, bon, lui, il est nommé Building. C'est un peu, c'est un mica qui est, qui a un peu une texture dorée. C'est aussi très bien aussi. Et il y a celui-là, le black. Bon, il y a le black pearl, black pearl Mika Powder. Donc c'est, il y a lui-là aussi. Donc ça c'est, c'est l'autre variant de Mika Noir qui est aussi très bon aussi. Après ça, il y en a plein. Après ça, il y a, il y a le jaune oparessant aussi. Bon, disons, le jaune brillant ou, je ne sais pas, c'est pas moi, c'est jaune là aussi, il est très bon aussi. Après ça, il a, excusez-moi, après ça, il y a le Mika Café. Lui là, c'est le Mika Café. Il a quand même une très belle couleur, une très belle texture, voilà. Il y a aussi, c'est lui là, le rouge, le rouge doré. Red gold Mika Powder. Voilà, il y a lui là, le rouge doré, le rouge doré. Et puis il y a lui là aussi, rose red Mika Paré. Bon, en tout cas, c'est, c'est Mika, euh, rouge, bon, là. Un rose, une couleur rosée, qui tire vers le rouge, voilà, mais c'est un peu doré aussi. Bon, le rouge rose, rose, rose red, Mika Paré, lui là. Voilà, donc c'est, c'est un rose qui est un peu, bon, qui contient un peu le rouge, quoi. Donc lui là aussi, il est très bon aussi. Et puis, il y a le Ken encore. Il y a le, la couleur orange, un peu brillant, lui là. Alors, lui là. Et puis, il y a aussi le rose gold, Mika Paré. Il y a, ça c'est, c'est, c'est le rose argenté. Un rose, ça c'est, c'est un rose argenté. Et puis, il y a le, magique, il y a le Mika Paré. Donc, ah, ça c'est, c'est, bon, c'est le jaune magique. Comme vous voyez, ça c'est, la couleur aussi très, très belle ici. Et puis, il y a, ça c'est le Mika Violé. Le Mika Violé de façon, de façon classique. Le Mika Violé de façon classique. Donc, nous avons maintenant le, 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 le light green. Donc, c'est, je ne sais pas comment traduire ça. Light green, c'est le, le vert, le vert lumineux. Donc, c'est un vert lumineux. Donc, c'est ce vert là, c'est très bon aussi. En dernière position, nous avons le Shime Pink. Ça c'est le rose brillant. Voilà, le Shime Pink. Voilà, donc, il y a aussi été bon. Donc, c'est un peu tout ce que j'ai comme colorant. Désolé pour l'anglais, mais bon, voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est, nous avons quand même un bon stock de colorant aussi. Ici, plutôt qu'on peut utiliser pour, qu'on peut utiliser en cosmétologie. Qu'en soit en crème, de l'air, de l'air, de l'air, de l'air, de l'air, de l'air. Il y a plein d'autres produits que je vais vous présenter. Il y a les parfums à huile, les parfums sur l'huile et les parfums sur l'huile dans l'eau. Il y a aussi d'autres produits comme l'acide azilaïque, l'éliacinamide, l'acide hyaluronique, l'acide malique, l'acide glycoli, l'acide lactique. Il y a plein de produits que je vais vous présenter, voilà. Donc, c'était un peu ça pour ce soir. C'était un peu ce produit là que je voulais vous présenter, voilà. Donc, je vous dis bonne soirée. Ciao, ciao. – Sous-titrage FR –